Aujourd'hui, je vous révèle comment créer une mélodie qui fera un tube à coup sûr. Et pour ça, quoi de mieux que Taylor Swift et la chanson Shake It Off ? Mais what, what, what the fiiiistre ? Alors ok, Taylor Swift, c'est pas forcément l'artiste de référence pour la création de mélodies dans la grande musique, mais pour ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il nous faut. Premier point, une mélodie ultra simple avec des fragments très courts, quelques notes, 4, 5, 6, voire 7 maximum, que l'on va pouvoir répéter. On commence avec le fragment A qui fait 5 notes. On le répète. On va passer au fragment A'. Sa différence est surtout la fin. Et on le répète. Le fragment B va moins vite, car il est joué en valeur longue, alors que le fragment A était joué en valeur courte. Et il est varié. Fragment B', B'. Une transition qui va nous amener au refrain fragment C et D. Donc là, il est répété 4 fois, il n'est pas varié et je l'ai découpé en deux. Et une transition. Second point, la mélodie. On ne va pas se prendre la tête pour créer cette mélodie, on va utiliser la gamme pentatonique. La gamme pentatonique contient le mot pentatonique, qui veut dire, comme chacun sait, pentatonique. 5 notes. Maintenant, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est à créer notre propre mélodie dérivée de Shaggydorf. T'es l'or ! Moi ! T'es l'or ! Moi ! T'es l'or ! Moi ! Vous l'aurez compris, créer une mélodie qui fera un tube à coup sûr repose sur quelques éléments fondamentaux. Des fragments très courts, une gamme pentatonique, mais également d'autres choses que je n'aborde pas ici parce que c'est un petit peu plus compliqué. Comme par exemple l'ambitus, la tonalité, la narration de la mélodie. Mais tout cela sera abordé dans un workshop sur une autre chaîne dont le lien va s'afficher ici. N'hésitez pas à envoyer en commentaire vos créations. Pensez aussi à écrire des paroles. Et surtout, surtout, des paroles qu'on va retenir à coup sûr. Mais là, je ne vais pas vous laisser avec une musique dans la tête indéfiniment. Je m'abstiens de vous donner des paroles. Ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada